Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto de la chaîne Photofile. On va voir aujourd'hui comment rééchantillonner ou pas une image, c'est-à-dire comment gérer en fait le redimensionnement des photos. Pour ça, on va aller dans le menu images, taille de l'image, de Photoshop. Voilà, là j'ai téléchargé une photo de Engin Accur, en licence CC0. Sa taille d'origine, son poids ça va être 7,3 MHz, ses dimensions, c'est 1920 pixels par 1280 pixels, c'est-à-dire qu'elle est composée en fait de 1920 carrés sur ce côté, par 1280 sur celui-ci. Ça c'est ce qu'on appelle la définition de l'image. Maintenant, si je veux imprimer cette photo, pour imprimer par exemple, pour tirer des posters, il va falloir que j'ai une résolution minimum de 300 pixels par pouce, c'est-à-dire 300 pixels pour 2,54 cm imprimés. Là, c'est le cas, j'ai 300 pixels, par contre, si je regarde la largeur et la hauteur, à cette résolution-là, je ne peux pas imprimer au-delà de 16 cm de largeur. Notez bien que pour l'instant, la case rééchantillonnage est décochée. Je vous en parle un petit peu après. Si je veux l'imprimer par exemple au format A4, mettons sur 29 de largeur, je vais monter ma largeur en centimètres, mais le problème, c'est que voyez, ma résolution en pixels par pouce est descendue à 168. Du coup, si c'est pour imprimer sur un papier photo glacé, je n'aurai pas une résolution suffisante pour avoir une bonne qualité d'image. Inversement, si par contre, je veux imprimer seulement en 15 cm de largeur, ma résolution ici va monter à 325. Donc là, j'ai largement la qualité nécessaire pour imprimer. Cette photo, avec ses 2000 pixels de largeur, je vais donc pouvoir l'imprimer en taille maximum de 16 cm. C'est là où va rentrer en jeu le rééchantillonnage. Je peux monter artificiellement le nombre de pixels sur l'image, ou le descendre, mais en sachant que ça va entraîner une dégradation de mon image. Admettons que je veux absolument faire un poster avec cette photographie. Donc là, si je mets 40 cm de large, je me retrouve avec 121 pixels par pouce, c'est-à-dire une résolution insuffisante pour imprimer. Je vais donc choisir de cocher la case rééchantillonnage. Vous voyez qu'ici, le petit lien qui liait tout à l'heure à la fois la largeur, la hauteur et la résolution, quand je coche rééchantillonnage, les deux seules valeurs qui vont être liées, c'est la largeur et la hauteur. J'ai donc mes 40 cm en largeur, et je me dis, je veux du 300 pixels par pouce en résolution. Donc je me mets à 300. Vous voyez que du coup, le nombre total de pixels de mon image a augmenté. Je suis à 4726 pixels. En fait, ce que fait Photoshop quand il rééchantillonne, c'est qu'il a artificiellement créé des pixels en se basant sur les couleurs. Donc en se basant, voilà, ici il y avait un orange, ici un orange un peu plus forcé. Entre les deux, il m'a mis un pixel qui était un mélange des deux oranges. Si je dis OK, voilà, là visuellement, on ne va pas forcément voir grand chose. Voilà, et j'ai une image qui cette fois, je vais pouvoir l'imprimer au format poster, tout en sachant quand même que cette opération de rééchantillonnage, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que j'aurais perdu dans la qualité, en fait, de certains détails. Parce que simplement, quand il rajoute des pixels, il fait au mieux par rapport aux pixels existants. Mais il ne va pas non plus toujours faire des miracles. Si je prends cette même image, mais cette fois dans une faible résolution, là j'ai 640 pixels. Pareil, image, taille de l'image, vous voyez, c'est la même photo, mais que j'ai téléchargée en base d'elle. 640 pixels, même chose. Je veux l'imprimer en poster à partir de cette photo qui est quand même très basse d'eff. Je cocherai échantillonnage, je mets 40 cm. Voilà, il va faire la manœuvre. Et là, on va voir comme je suis partie d'une image qui était en basse d'eff au départ. Et que j'ai fait un ray de chantillonnage, en fait, énorme, puisque je suis passée à, je ne sais plus combien, 4000 pixels, alors que j'étais à quelque chose comme 640 pixels de largeur. Vous voyez que j'ai dégradé mon image très fortement. C'est-à-dire que oui, je vais pouvoir l'imprimer en poster, mais j'aurai en fait un poster flou. Donc le problème du rééchantillonnage, c'est que d'abord, il faut limiter le rééchantillonnage. Il faut bien contrôler que la qualité de l'image soit correcte, sinon ça ne sert à rien. Vous vous retrouvez avec une image dans laquelle vous avez perdu tous les détails. Alors, je suis revenue sur ma première photo. Donc là, il y a des méthodes pour le rééchantillonnage. Honnêtement, en général, moi je laisse automatique. Vous pouvez aller sur le web, vous trouverez le détail exact de BQB qu'au plus proche. Selon le type de photo, ça peut être intéressant de tester les options. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça pour l'instant. L'autre chose intéressante à savoir sur la taille de l'image, c'est que là, je suis partie d'un cas où on voulait imprimer. J'ai donc travaillé en centimètres, ici. Et j'ai travaillé avec la notion de résolution qui représente le nombre de pixels pour 2,54 cm imprimés. Donc, l'objectif, voilà, c'était pour une photo imprimée. Maintenant, si je prépare cette image pour une présentation sur un site internet. Je vais, ici, passer en pixels. Vous voyez que là, dans la liste, je n'ai pas l'option pixels. Elle est grisée. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo. Pourquoi elle est grisée ? Parce que je ne peux pas modifier le nombre de pixels de cette image parce que la case rééchantillonnage n'est pas cochée. Le rééchantillonnage, c'est justement ce qui permet de modifier le nombre de pixels de l'image. Donc, si je veux mettre, ici, pixels, ça n'est pas possible en l'état. Ça veut dire que quand vous préparez une image pour internet, il faut forcément cocher rééchantillonnage. Les centimètres n'ont aucune valeur sur internet, ni la résolution qui représente un nombre de pixels par centimètre. Ça n'a pas de lien, en fait, avec un affichage sur l'écran sur lequel vous pouvez zoomer, dézoomer, et qui n'a pas de centimètre affiché. Alors, ici, maintenant que j'ai coché rééchantillonnage, je vais me mettre en pixels. Voilà. Là, si je publie cette image sur internet, elle va faire 4726 pixels de large, ce qui est, en fait, ce qui représente, en gros, quatre largeurs d'écran, donc beaucoup trop. En général, je vais partir sur, par exemple, 1024 pixels de large pour réduire aussi le poids de l'image et le chargement. Sinon, avant, j'étais, vous voyez, à 42 mégas. Là, je reviens à 2 mégas. Donc, pour le web, quand vous travaillez pour un support qui n'est pas imprimé, il faut travailler en cochant rééchantillonnage, et on ne se base, dans ce cas-là, que sur ces deux valeurs, la largeur et la hauteur en pixels. La résolution n'a plus aucune importance. Contrairement à ce qu'on voit souvent quand on parle de 72 pixels par pouce pour internet, non, en fait, on se base sur une largeur en pixels, parce que 72 pixels pour 2,54 cm, sur un écran, ça ne représente pas grand-chose, comme notion. Alors, sachez simplement, pour finir, que plus vous allez manipuler votre image, en ayant la case rééchantillonnage active, plus vous allez la dégrader. Donc, si vous faites des erreurs dans votre rééchantillonnage, il faut revenir en arrière et refaire l'opération, plutôt que de cumuler des opérations qui vont dégrader la qualité de l'image. Alors que, quand je n'ai pas cette case rééchantillonnage active, en fait, je peux modifier tout ce que je veux sur mon image, ça n'a aucun impact sur la qualité de l'image, parce que ça ne change pas son nombre de pixels. Voilà, j'espère que cette notion de taille de l'image est plus claire pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez encore des questions, à vous abonner à la chaîne de Photofil, c'est important, ça nous permet aussi de savoir que ça vaut le coup de continuer, de faire d'autres tutos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofil.